bulle inter gravissimas du 24 février 1582 du pape grégoire 13 grégoire évêque serviteur des serviteurs de dieu en perpétuelle mémoire parmi les très importantes tâches de notre ministère pastorale celle de mener à bonne fin avec l'aide de dieu ce qui a été réservé au saint siège par le saint concile de trente n'est pas la moindre 1 comme les pères concilièrent appliquer aussi leurs attentions à d'ultimes réflexions sur le brévière mais qu'ils furent arrêtés par le manque de temps ils décidèrent sagement de se rapporter de toute cette question à l'autorité et au jugement du pontif romain 2 or il y a deux parties principales dans le brévière la première comprend les prières et les hymnes religieuses à réciter les jours fériés et les jours ouvrables et la seconde porte du cycle annuel de pâques et des autres fêtes mobiles réglé sur le cours du soleil et de la lune 3 la réforme de la première partie pi 5 notre prédécesseur d'heureuse mémoire s'en est à quitter et la mise en vigueur 4 celle de la seconde partie qui exige au préalable la restauration du calendrier a souvent et depuis longtemps été tenté par les pontifs romains nos prédécesseurs mais elle n'a pu jusqu'à ce jour être mené à terme parce que les divers projets de réformes du calendrier proposés par des astronomes en plus de présenter les difficultés immenses et presque inextricables qui ont toujours accompagné une telle réforme n'était pas durable ni surtout ne maintenait un pacte les rites antiques de l'église et c'était là notre première préoccupation en cette affaire 5 alors que nous aussi par conséquent forts de l'autorité que dieu nous a confié tout indigne que nous en fusions nous nous adonnions à ses réflexions notre cher fils antonio lilio professeur de sciences et de médecine nous apporta un livre écrit naguère par son frère luigi dans lequel celui ci démontrait qu'au moyen d'un tout nouveau cycle des pactes qu'il avait inventé et qui d'une part utiliser ses propres règles très précises pour le nombre d'or et d'autre part s'adapter à toute durée de l'année solaire tous les défauts du calendrier pouvait être corrigé d'une manière cohérente et qui durerait jusqu'à la fin des siècles de telle sorte qu'ils ne paraissent plus susceptible de varier à l'avenir ce nouveau projet de restauration du calendrier résumé dans un petit livre nous l'avons fait parvenir il ya quelques années au prince chrétien et aux grandes universités afin que cette oeuvre qui est l'affaire de tous soit réalisé après consultation de tous ceux ci nous ayant manifesté leur accord comme nous le souhaitions vivement nous avons fort de ce consensus fait venir dans la ville sainte pour réformer le calendrier des hommes très compétents en la matière et que longtemps auparavant nous avions choisi dans les principaux pays du monde chrétien ceci après avoir consacré beaucoup de temps et d'attention à ce travail nocturne et avoir discuté entre eux de cycles qu'ils avaient recueillis de partout tant chez les anciens que chez les modernes et qu'ils avaient soigneusement étudié ont à la réflexion et de la vie d'hommes savants qui ont écrit à ce sujet choisi de préférence à tout autre ce cycle des pactes y ajoutant même des éléments qui après mûre examen ont paru indispensable à la réalisation d'un calendrier parfait 6 constate à l'examen qu'il est nécessaire de statuer en même temps sur trois points pour rétablir la célébration de pâques selon les règles fixées par les pontifs romains d'autrefois particulièrement pis premier et victor premier et par les pères des conciles notamment ceux du grand concile de cumulique de nicée à savoir d'abord la date précise de l'équinoxe vernal et puis la date exacte du 14e jour de la lune qui atteint cet âge le jour même de l'équinoxe ou immédiatement après enfin le premier dimanche qui suit ce même 14e jour de la lune aussi avons-nous veillé non seulement à ce que l'équinoxe vernal revienne à sa date d'autrefois dont il s'est déjà écarté d'environ dix jours depuis le concile de nicée et à ce que le quatorzième jour de la lune pascale soit remis à sa juste place dont il est maintenant éloigné de quatre jours et plus mais aussi à ce que soit instauré un système méthodique et rationnel qui empêche qu'à l'avenir l'équinoxe et le quatorzième jour de la lune ne se déplacent encore de leur position appropriée 7 afin donc que l'équinoxe vernal qui a été fixé par les pères du concile de nicée au douzième des calendes d'avril soit replacé à cette date nous prescrivons et ordonnons que soit supprimé du mois d'octobre de l'an 1582 les dix jours qui vont du troisième des nonnes à la veille des ides inclusivement et que le jour qui suivra le quatrième des nonnes où l'on fête traditionnellement saint françois soit appelé id d'octobre et que soit célébré en ce jour la fête des saints martyres denis rustique et et le terre ainsi que la mémoire de saint marc pape et confesseur et des saints martyres serge bacchus marcel et apulé que soit célébré le lendemain 17e des calendes de novembre la fête de saint calyxte pape et martyres que soit ensuite récité le 16e des calendes de novembre l'office et la messe du 18e dimanche après la pentecôte la lettre dominicale passant de g à c qui est enfin lieu le 15e des calendes de novembre la fête de saint luc évangéliste après quoi se succéderont les autres jours de fête de la façon dont ils sont décrits dans le calendrier 8 mais afin que cette suppression de dix jours ne cause aucun préjudice à quiconque doit effectuer des paiements mensuels ou annuels il incombera au juge dont tout litige qui pourrait en résulter de tenir compte de tenir compte de la dite suppression en reportant de dix jours l'échéance de n'importe quel paiement 9 ensuite afin que l'équinoxe ne s'éloigne plus à l'avenir du 12e des calendes d'avril nous décrétons qu'un bissexte devra être intercalé tous les quatre ans selon la coutume sauf durant les années séculaires mais que celle ci bien qu'elle ait toujours été bissextile jusqu'à présent et bien que nous voulions que l'an 1600 le soit encore ne le seront plus toutes par la suite mais que pour toute période de 400 ans chacune des trois premières années séculaires s'écoulera sans bissexte et que la quatrième sera bissextile de telle sorte que les années 1700 1800 et 1900 ne seront pas bissextile mais qu'en l'an 2000 un bissexte sera intercalé selon la coutume février comptant 29 jours et que le même ordre d'omission et d'intercalation de bissexte durant chaque période de 400 ans sera respecté à jamais 10 de plus afin que le 14e jour de la lune pascale soit déterminé avec précision et que l'âge de la lune soit présenté avec exactitude aux fidèles conformément à l'antique usage de l'église d'en prendre connaissance chaque jour à la lecture du martyrologe nous ordonnons qu'une fois le nombre d'or retiré du calendrier on lui substitue le cycle des épactes qui grâce à ces règles très précises ci dessus mentionné pour le nombre d'or fait en sorte que la nouvelle lune et le 14e jour de la lune pascale soit toujours parfaitement localisé et ceci se voit clairement dans l'explication de notre calendrier où sont aussi présentés des tables pascales conformes aux coutumes antiques de l'église et qui permettent de trouver plus sûrement et plus facilement la date du très saint jour de pâques 11 enfin puisque d'une part à cause des dix jours retranchés du mois d'octobre de l'an 1582 qu'on doit maintenant appeler année de la réforme et d'autre part à cause de chacun des trois jours qui ne devront plus être intercalés durant chaque période de 400 ans il sera nécessaire d'interrompre le cycle de 28 ans des lettres dominicales en usage jusqu'à ce jour dans l'église romaine nous voulons que lui soit substitué le même cycle de 28 ans tel qu'adapté par ce même ilio à la règle d'intercalation de bisextes pour les années séculaires ainsi qu'à toute durée de l'année solaire de sorte que la lettre dominicale puisse pour toujours être déterminée aussi facilement qu'avant à l'aide du cycle solaire comme cela est expliqué dans le canon qui s'y rapporte 12 conformément donc à ce qui est traditionnellement l'attribut du souverain pontife nous approuvons par ses présentes le calendrier maintenant réformé est rendu parfait grâce à l'infinie bienveillance de dieu envers son église et nous avons ordonné qu'ils soient imprimés à rome en même temps que le martyrologe puis publié 13 mais en afin que l'un et l'autre soit maintenu intact et exempte de fautes et d'erreurs partout sur la terre nous interdisons à tous les imprimeurs établis sur le territoire soumis avec ou sans intermédiaire à notre juridiction et à celle de la sainte église romaine d'avoir l'audace ou la présomption d'imprimer ou de publier sans notre autorisation le calendrier ou le martyrologe ensemble ou séparément ou d'en tirer bénéfice en aucune manière sous peine de la perte de contrat et d'une amende de 100 ducas d'or à payer ipso facto à la chambre apostolique quant aux autres imprimeurs ou qu'ils demeurent sur terre nous leur faisons la même interdiction sous peine d'excommunication la tour et 100 ans tios et et sous d'autres peines à notre discrétion 14 nous supprimons donc et abolissons absolument l'ancien calendrier et nous voulons que tous les patriarches primat archevêques évêques abbé et autres dirigeants de l'église mettent en vigueur pour la lecture de l'office divin et la célébration des fêtes chacun dans son église monastère couvent ordre armée ou diocèse le nouveau calendrier auquel a été adapté le martyrologe et ne fasse usage que de celui-ci tant eux mêmes que tous les autres prêtres éclairs séculiers et réguliers de l'un et l'autre sexe ainsi que les militaires et tous les chrétiens calendrier dont l'utilisation commencera après la suppression de 10 jours du mois d'octobre 482 quant à ceux qui habitent des régions trop éloignées pour prendre à temps connaissance de cette lettre qu'il leur soit permis de faire un tel changement au mois d'octobre de l'année qui suivra immédiatement à savoir 15 183 ou de la suivante de celle ci aussitôt bien sûr que cette lettre leur sera parvenue de la manière que nous avons indiqué ci dessus et comme cela sera plus abondamment expliqué dans le calendrier de l'année de la réforme 15 d'autre part en vertu de l'autorité dont nous avons été investis par dieu nous exhortons et prions notre très cher fils en jésus-christ rodolphe l'illustre roi des romains élus empereurs ainsi que les autres rois et princes de même que les républiques et nous leur recommandons étant donné qu'ils nous ont vivement pressé d'accomplir cette oeuvre si admirable mais aussi et même surtout afin de maintenir entre les nations chrétiennes l'harmonie dans la célébration des fêtes l'adopter eux mêmes notre calendrier et de veiller à ce que tous 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 leurs sujets l'adoptent respectueusement respectueusement et s'y conforme scrupuleusement 16 comme il serait difficile toutefois de faire parvenir cette lettre à tous les pays du monde chrétien nous ordonnons qu'elle soit rendue publique et affiché aux portes de la basilique du prince des apôtres et à celle de la chancellerie apostolique ainsi qu'à l'entrée du campo dei fiori et que chez tous les peuples et dans tous les pays on accorde le même crédit absolu à des copies de cette lettre même imprimé accompagné d'exemplaires du calendrier et du martyrologe mentionné précédemment à la fois signé de la main d'un notaire public et authentifié du sceau d'un dignitaire de l'église que celui-ci qui serait accordé par tous à la lettre originale affichée 17 qu'il soit donc interdit à tous sans exception d'enfreindre cet acte de nos prescriptions ordonnance décret volonté approbation interdiction suppression abolition exhortation et prière ou de s'y opposer avec une audace téméraire si tout toutefois quelqu'un avait cette présomption qu'il sache qu'il encourerait l'indignation de dieu tout puissant et de ses bienheureux apôtres pierre et paul donné à tusculum le sixième des calendes de mars de l'an 1581 de l'incarnation dixième de notre pontificat transcription et traduction rodolphe audette